necropolis aujourd'hui donc du coup on a un peu plus le temps donc on va être un peu moins stressé pour pour la lecture des règles on va pouvoir se finir necropolis qu'on avait commencé au calme après on allait attaquer quoi la campagne je crois il y a un système de campagne dans necropolis et on allait on allait on allait on allait voilà on en était là on avait vu les boss on n'avait pas lu encore les toutes les coucouben on n'avait pas lu encore toutes les les unités qui sont recrutables et tout je crois moi j'avais encore quand même pas mal de quoi lire on a fini mon gros tour des caisses qui a eu mine de rien qui a pris le temps d'une émission normale donc elle va être longue la vod et donc on va retourner sur necropolis la lecture des règles de necropolis parce que la mort c'est cool alors on était où pas traîné par contre là à faire 15 live de lecture de règles à chaque fois donc necropolis on avait on avait on avait tout lu le coeur du jeu comment on jouait et tout je lui ai dit que moi je trouvais ça très très cool ces histoires de push on rate jamais ces actions c'est juste la puissance de l'action qui est majoré en fonction du jet de dés ça meurt très très vite et surtout la petitesse de la table je trouve ça très très intéressant on avait regardé les alliances du coup donc les alliances et les factions avec les pouvoirs on avait regardé un peu tout ça je me rappelle je vous laisse aller voir l'ancien enfin la vod qui va sortir semaine pro et vod sortir la semaine pro sinon en attendant vous pouvez regarder toujours la rediff sur sur twitch ça reste 15 jours on avait regardé les leaders et voilà on s'était arrêté au dernier des leaders les derniers des leaders c'était bon c'est mal écrit parce que c'est pas encore fini mais le dernier des leaders c'était le défi et donc en gros c'est là où vous faites une gros un gros monstre de mans ou du coup par exemple géant vous pouvez le poser là dessus alors les traits de base on avait lu ça ou pas je crois bon il n'y en a que il n'y en a pas que il n'y en a pas beaucoup on va aller relire allez c'est parti donc les traits de base volonté indéflectible blablabla contexte et oui je me rappelle de blablabla contexte à imaginer il avait pas mis là ouais c'est ça blablabla contexte à imaginer c'est drôle quand même la figurine gagne un bonus de plus de hp sur la caractéristique de points de vie ouais donc elle a plus de pv ok le guerrier la figurine gagne un bonus de moins un de gagne un bonus de moins un devis sur sa caractéristique de violence ah oui parce que c'est ça c'est le seuil à atteindre donc effectivement c'est un bonus d'avoir un moins un donc vie c'est la visée non c'est la violence et la violence donc c'est pour taper donc si elle était assez de plus bas par exemple elle passe à 6 plus d'accord donc oui effectivement c'est un bonus ça baisse le seuil de difficulté de la violence la perception c'est la même chose mais pour le range donc pour la visée le tir la célérité une figure gagne un bonus de plus 1 de mouvement sur sa caractéristique de mouvement donc voilà c'est pour les bonnes c'est bonus très très classique il y est la figurine ne peut pas subir de recul de plus de un pouce c'est pas mal étant donné que je vous ai dit que déjà on peut se prendre les décors ça nous fait beaucoup de dégâts salut sérieux samko on peut se prendre des décors ça nous fait beaucoup de dégâts et et on peut on peut on peut on peut c'est très important vu que la table est toute petite cette notion de recul donc c'est vrai que le pilier du coup je pense que dans le contexte du jeu il doit être pas mal fort en réalité on a fait un gros tour des pour ceux qui arrivent on a fait un gros tour des caisses je laisserai voir la rediff ou attendre la vod et là on est on vient juste de reprendre la lecture des nécropolis pour terminer cette lecture quoi magie naturelle ajouter un dé de magie additionnelle au type de votre choix de réserve alors oui ça c'est ce que je vous ai dit c'est les essences différentes là qu'on a une espèce de petite forme de mana qu'on a sur notre chef au début ben là ça permet d'en avoir un en plus studio on a un sort en plus ok c'est vraiment si vous voulez jouer full magie régénération chaque fois que la figurine s'active elle se soigne de 1 pv c'est pas mal sans dépasser son total initial bien sûr mais oui c'est pas mal ça donne de la la résistance au truc c'est pas le mot que cherche la résilience siphon spirituel lorsque la figurine a infligé un dégât ou lors d'une de ses attaques elle se soigne de 2 pv à la fin de son activation sans dépasser son total initial lorsque la figurine a infligé un dégât ou plus lors d'une de ses attaques c'est forcément 2 donc si tu fais un dégât ou plus de toute façon tu n'auras que 2 à la fin de ton activation pas mal du coup c'est vraiment si tu as un personnage qui va au cac lui donner un peu plus de résilience en même temps c'est pas mal et la charité ça existe ça charité quand le monde démarre l'assemblée gagne 50 au bol supplémentaire à dépenser au moment de sa création notez que la limite de déploiement n'est pas modifiée donc t'as plus de sous pour acheter des trucs plus chers mais 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 tu peux pas non plus avoir plus de de figurines que ce que te permet le truc sans ce bonus sujet donc sujet c'est du coup les figurines nous on avait vu les chefs là on voit un peu ceux qui bossent pour nous donc peu importe il me semble pas de conneries oui c'est ça un truc intéressant aussi dans le list building de necropolis c'est que les profils de figurines ne dépendent pas de la faction sont pas liés à la faction par exemple dans mars code aurora les profils de figurines dépendent de la faction qu'on choisit c'est même grandement ça plus le petit pouvoir là non toutes les factions vont recruter dans les mêmes profils de figurines c'est juste qu'en fonction de la faction que vous avez ça va pas donner tout à fait les mêmes bonus et puis en plus c'est les bonus de faction en soit les profils de base sont les mêmes pour toutes les factions ce qui simplifie grandement aussi la création de liste je trouve alors réceptacle pour 50 balles blablabla contexte à imaginer alors ça c'est des figurines concis et ce que je vous disais pour ceux qui savent pas trop quoi jouer où ils vous mettent quand même des des conseils genre dans le sang il vous propose un acolyte momifié un golem de sang une horreur qui marche pour l'os par exemple être un épéiste desséché une masse d'os mouvante une horreur osseuse pour le plasme donc les fantômes ça va être des fantômes d'un amoureux trahi les cauchemars les archers fantômes par exemple typiquement là ça marcherait très bien les trois gamins de androu mais un ah putain ça va être dur je vais être obligé de retourner sur ce cas là ah là là va falloir que je fasse des calculs c'est terrible androu mais super super cas bon alors ap donc c'est les points d'action il en a deux donc deux actions mouvement 3 je rappelle que c'est en pouces violence donc le corps à corps 7 plus le tir 7 plus je rappelle que c'est des des 10 donc il est pas ouf mais ça va hp 10 ok mot clé ce que tu veux plus réceptacle ça ça dépend de la faction que vous avez choisi bien sûr et les traits il n'a pas de traits plus traits éventuels offerts par l'affiliation à une alliance où on a vu qu'il y avait des alliances donc ensuite chaque réceptacle doit choisir un mot clé parmi son on obtient le bonus ah voilà on a quand même un bonus en fonction du coup du mot clé qu'on a pris donc si on a pris le 100 le réceptacle gagne un bonus de deux points de vie supplémentaires donc c'est ce que j'avais joué moi à ma partie démo si c'est hausse moins un la caractéristique de violence donc on est meilleur au corps à corps et si c'est parce qu'on baisse le seuil c'est ce qu'on parlait tout à l'heure avec le bonus et plasme donc le fantôme on gagne le mot clé vol mais on perd deux points de vie mais on a vu et on peut pas avoir d'armure lourde on a vu que le mot clé vol c'est quand même pas mal du tout ça permet d'ignorer ce qu'on les décors les personnages et tout quand on se balade euh après on a le réceptacle insensé pour 90 balles figurine conseillée assemblage de corps difforme grand chevalier noir en armure spectre bourreau menaçant donc deux points d'action aussi trois de mouvement aussi par contre il est meilleur au corps à corps 6 plus il est pas meilleur au tir 7 plus et un 12 hp un peu plus de pv par contre il a le trait brutal je me rappelle plus que ça fait d'ailleurs on les a lus ou pas les traits je sais plus trait de base ah mais c'est pas un trait de base d'accord donc non on a peut-être pas lui encore donc il est brutal on verra mais à mon avis c'est il va taper encore plus au cac ou je sais pas quoi et c'est pop up d'accord chaque réceptacle de choisir un mot clé ok si c'est le sens et toujours deux points de vie donc c'est pareil que l'autre deux points de vie si c'est os il est encore meilleur au cac donc ça passe à 5 plus le seuil donc là il commence à devenir vraiment intéressant c'est un 50-50 si c'est le place bah il vole mais il a moins de points de vie donc il arrive qu'il tombe à autant de points de vie que l'unité précédente brutal bla 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 majoré de plus 1 dégâts le total final des dégâts perçu par la cible à chaque attaque initiée par ces figurines donc il fait voilà il fait au moins un dégât en plus à chaque fois le familier familier qui est un personnage assez intéressant 40 au bois il coûte pas bien cher il va pas être bien costaud je crois mais ça va être intéressant une volée de chauve-souris un corbeau photomatique ou un igor ah bah oui un igor trop bien alors deux actions mouvement 5 c'est plus rapide que les autres que tous les autres violences 9 plus il est vraiment pas là pour se battre il a pas de tir et il a 6 hp donc il est tout fragile mais pourquoi il est intéressant alors déjà c'est une bête il a les traits animal unique lien le trait de l'alliance s'il y en a une donc animal la figurine ne peut utiliser que les griffes et les crocs comme armes on peut pas la rééquiper d'autres armes parce qu'après vous allez voir qu'on peut rééquiper des armes des armures des boucliers elle elle peut pas en avoir c'est une bestiole quoi unique tu peux en recruter qu'une seule et c'est pas pour rien vous allez voir pourquoi parce que lien la figurine peut ramasser les marqueurs mana en se conformant aux règles applicables aux leaders c'est à dire qu'en gros elle peut aller chercher les mana sur la carte à la place de votre leader vous vous doutez bien que par exemple si vous lui foutez vol elle l'a déjà en plus fly c'est marqué là donc elle va partout sur la carte elle va chercher les petits les petits tokens de magie c'est vachement efficace comme petite bête alors certes c'est fragile mais ça coûte pas bien cher et je pense que c'est une bonne figurine relica necromantique 35 balles encore moins cher dis donc un mille pattes fait de squelettes assemblées une créature le frankenstein ou un esprit vengeur alors deux actions trois de mouvements ah il est pas fait pour le corps à corps et pour fait pour ah il est nul il est nul et 6 hp c'est comme la petite bête qu'on a vu tout à l'heure il se déplace vraiment doucement et il sait pas se battre 9 plus et tire 9 plus c'est pas ouf par contre il a réceptacle clé bestiale on va voir ce que ça donne et le trail a reliquat si un reliquat nécromantique possède le mot clé plasme il gagne le mot clé vol et subit un malus de moins 1 au hp et non pas moins 2 parce qu'il est déjà trop faible et reliquat ce qui nous intéresse la figurine ne peut utiliser ne peut utiliser d'armes à deux mains hormis les griffes et les crocs la figurine ne peut utiliser d'armes à deux mains hormis les griffes et les crocs donc il peut pas avoir d'armes à deux mains ok c'est vraiment le mec pas cher et pas ouf d'accord et bestial bestial ça nous a pas dit ce que c'était bon c'est en cours d'écriture une fois la bête à 60 balles un loup zombifié un tados un chat momifié voilà 2 actions 4 mouvements donc un peu plus rapide 7 de violence donc voilà tranquille 10 hp quand même bestial ah bah on va la voir la bestiale non ah mais il met de bestial mais en fait c'est animal en français je pense je pense que c'est ça bon bref tout n'a pas été encore corrigé si la bête possède le mot clé plasme elle peut avoir vol et moins 2 hp bien sûr sinon animal la figurine peut avoir que les griffes et les crocs on en a parlé tout à l'heure pour l'autre la bête volante contexte à imaginer une grande chauve souris un horreur squelettique ok donc 2 mouvements 4 mouvements 2 actions 4 mouvements 7 de corps à corps on ne peut pas tirer 10 hp donc elle bouge un peu plus vite ça reste un animal donc il ne peut pas avoir d'armes ok 80 balles le monstre une meute de chien mort vivant un garou une bête sauvage momifiée etc etc elle aura 2 actions 3 de mouvements 8 plus de violence ah ouais elle n'est pas faro pas faro cac mais par contre beaucoup de pv voilà hp 15 c'est le plus gros qu'on ait vu pour le moment parmi les recrutables c'est un monstre la figurine ne peut utiliser que les griffes et les crocs comme arme elle ne peut pas avoir de bouclier elle ne peut pas avoir de bouclier elle ne peut pas avoir de bouclier mais ce n'est pas marqué qu'elle ne peut pas avoir d'armure elle est unique on ne peut en avoir qu'un seul ok 100 hausses ou bestiales 100 hausses ah tu ne peux pas avoir un fantôme monstre intéressant horreur indicible 225 balles alors là on rentre dans des prix c'est autre chose donc une chimère un géant zombie le reste d'un dragon des âmes hurlantes là elle peut être de partout alors 2 actions 3 de mouvements 7 de corps à corps en fait 7 de corps à corps du coup c'est bon parce que les 25 hp effectivement c'est énorme 7 plus on a rarement vu en dessous on a vu un 6 plus très colossal unique si l'horreur indicible possède le mot clé plasme elle gagne vol et finit moins moins 2 hp et en plus elle ne peut pas avoir un équipement armure lourde oui ok ça c'est classique c'est le fantôme colossal cette figurine peut uniquement utiliser des armes colossales de mêlée je suppose qu'elle coûte beaucoup plus cher donc en gros c'est vraiment le truc qui coûte cher unique on peut en avoir qu'une seule bien sûr oh des bisous j'avais pas vu ton message je suis concentré dans la lecture le fantasme invoqué par le sort idoine ah on peut pas le recruter il faut avoir le sort qui fait le fantasme ça marche donc une seule action par contre un mouvement de 5 c'est pas mal du tout il ne peut pas se battre et à 4 hp du coup ça sert à quoi et vol pacifique la figurine ne peut effectuer aucune attaque mais peut agir pour le reste tout à fait normalement alors ça sert à quoi cette créature peut-être pour activer les scénarios aller choper des trucs peut-être de toute façon c'est un truc qui va avec le sort resseleur profil spécial figurine conseillée un vieux marchand porteur de reliques un squelette cliquetant recouvert de médaillon ok alors lui il a deux actions 3 de mouvement 7 de cac 7 de tir 15 hp il est plutôt bon très resseleur resseleur lorsqu'une figurine de resseleur est invoquée à l'aide du sort d'invocation elle doit être placée à un maximum d'une lanceur de sort donc c'est un truc qui vient avec un sort ok chaque figurine en contact avec un resseleur peut moyennant une action acheter des objets au marché noir ça remèche exemple de l'assemblée ça ils n'ont pas encore mis les équipements voilà donc ça ça va faire partie aussi de votre list building je crois que c'était 200 ou 250 au bol là on était attend je sais plus du tout est-ce que vous vous rappelez vous ordre de tour recul blabla action endless city assemblée 300 c'est 300 obols on ne peut pas déposer plus de 350 obols ce qui du coup rend le trait qui permet d'avoir 50 balles en plus intéressant c'est parti on revient sur les équipements 300 obols attends le monstre il te coûtait combien là rolica familier c'était après 225 obols en gros tu mets une horreur indécis tu mets rien d'autre quoi tu mets pas grand chose d'autre c'est d'accord bah t'as ton chef si quand même ton chef il est gratuit je le rappelle maintenant le niveau équipement les matériels non utilisés sont stockés dans les repères entre les batailles bah oui parce que je vous ai dit il y a un système de campagne on va lire ça après dans une campagne avec plus de deux joueurs il est toujours intéressant d'autoriser le troc ah de pouvoir s'échanger les trucs necropolis est un jeu narratif lorsque la création de vos figurines réfléchissait plus à l'effet de l'équipement choisi qu'à son nom oui on s'en fout de son nom en fait c'est pour dire de mettre un nom mais en gros toi tu mets ce que tu veux par exemple un revenant équipé du lourd gantelet garni de pointe qui s'en sert pour se protéger et d'un énorme marteau de guerre peut tout à fait être équipé d'une masse et d'une épée oui ça ne dérange pas en terme de sculpture soyez imaginatif mais non ils sont juste là pour donner des indications possibles il faut réinterpréter si vous le voulez il va attaquer avec son marteau et se défendre avec son gantelet le bonus d'armure et de l'épée en mêlée prendra alors tout son sens voilà faut plus on s'en fout du wheezy wig ici faut plus penser à l'effet que ça l'objet que vous mettez pour que ça colle avec la figurine que vous avez envie de faire on est encore une fois dans un jeu qui veut vraiment se faire plaisir au niveau de l'esthétique de nos figurines armement les leaders peuvent porter deux armes échanger librement entre elles en combat ok cool il suffit de l'annoncer avant l'attaque les sujets ne peuvent porter qu'une seule arme sauf mention contraire si une figurine n'a pas d'armes sur son profil elle est équipée par défaut et gratuitement d'une arme improvisée à une main donc on a vu que les autres avaient des griffes écro on verra ça après note les bonus des équipements restent valables en permanence par exemple si un leader est équipé d'une épée et d'une hache le bonus d'armure de l'épée reste valable même si la figurine vient attaquer avec sa hache sachez le nous sachons les armures les figurines ne peuvent porter qu'une seule type d'armure et qu'un seul bouclier les boucliers ne peuvent être équipés que si la figurine n'utilise aucune arme à deux mains ça marche note il est conseillé de plafonner la valeur d'armure totale d'une figurine à 4 ok si on va au delà de 4 ça complique le jeu sachez le nous sachons accessoires chaque figurine ne peut transporter qu'un seul accessoire incluant donc les armes de jet et les objets ça marche trésor mineurs les leaders peuvent porter jusqu'à 3 trésor mineurs les sujets seulement deux leur utilisation ne compte aucun point d'action et déclenche l'effet décrit c'est des petits bonus comme ça que tu claques ils ne peuvent être achetés librement ils ne peuvent être achetés librement comme les armes armures et accessoires ils sont défaussés après usage donc c'est des consommables ou après un certain nombre d'utilisations indiquées dans leur description ils ne peuvent être achetés librement comme les armes ok donc on les reçoit quand on chope les petits trucs de trésor leader qu'on va le trésor mineurs les petits objectifs sur la table en fait ça commence à donner du sens un petit peu à ce qu'on avait découvert sur les figurines et tout ça let's go il est quelle heure là midi il faut que je me bouge un peu quand même hein même si on a plus le temps midi moins 10 alors les armes les armes de mêlée tableau les armes colossales de mêlée tableau les armes à distance tableau ok j'ai pas les tableaux ah bah on est bien il faut aller sur la version anglaise si vous voulez voir ça et que vous voulez pas attendre sinon faudra attendre que ça sorte sur la française les armures qu'est-ce qu'ils nous disent de plus sur les armures les bonus d'armures diminuent d'autant le total de dégâts perçus dans la cible d'une attaque néanmoins le total des dégâts perçus ne peut être inférieur à 1 on se prend toujours au moins 1 de dégâts il faut s'en rappeler on l'avait déjà lu avec d'autres règles peu importe la valeur cumulatif totale les armures ne fonctionnent que contre les attaques et non contre les dégâts des sorts les chutes et le recul c'est vrai que je vous dis que le recul se prendre 3 dégâts c'est très très fort par exemple une figurine avec une valeur d'armure de 3 subissant 5 dégâts ne perdra à terme de l'attaque que 5-3 égale 2 HP etc on va pas lire tous les exemples donc vous avez compris l'idée on se prend toujours une chiche quoi qu'il arrive et ça c'est que pour les attaques que l'armure marche et il nous conseille de ne pas accéder à une valeur de 4 d'armure parce que sinon ça fausse un peu l'équilibrage du jeu après les notes ont été écrites donc après tous les objets on les a pas du coup faudra attendre qu'ils se mettent en français ou aller voir la version anglaise que vous trouvez je vous avais donné le lien du Patreon faut que je vous le redonne le lien du Patreon je l'ai pas là, bon tant pis vous l'avez donné le lien du Patreon je mettrais dans la VOD vous l'aurez dans la prochaine VOD qui sort et j'essaierai de le mettre sur le Discord et le lien du Patreon du coup vous avez le PDF anglais gratuit alors marché alchimique bah quitte à avoir pas tous les objets on va peut-être pas tout lire du coup on les lit pas, on s'en fout ouais on va passer direct à la question de la campagne je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus on va quand même lire comment on lance des sorts ça c'est intéressant chaque sort possède un coût en AP une valeur de canalisation magique et appartient à une école de magie ça ok la valeur de canalisation magique d'un sort ou canalisation tout court caractérise caractérise la réussite du sort de la même manière que les dégâts des armes en fonction du G2D la plupart des effets sont décrits en forme de AB certains sorts ne ratent jamais ils réussissent juste avec plus ou moins d'efficacité donc ça c'est la même question que la bagarre au corps à corps c'est à dire que vous allez tirer votre dé et si vous réussissez le seuil ça va être la valeur de canalisation vous réussissez le seuil vous faites la max de votre effet de sort et si vous le ratez vous faites un effet amoindri seuls les leaders et les figurines avec le trait apprenti peuvent lancer des sorts pendant leur activation chaque sort ne peut être lancé qu'une seule fois par activation on va spammer les sorts dans une même activation par contre dans une même partie oui dans les activations lancer un sort donc on déclare le lancement d'un sort on le nomme et on paye son coût en points d'action par exemple un sort coûte 2 points d'action voilà il faut payer 2 points d'action on choisit le nombre de dés de magie à lancer depuis votre réserve chaque dé de magie doit être le même type que le mot clé du sort attention donc vous savez on a une réserve d'essence magique finalement ça va nous donner le nombre de dés qu'on va utiliser donc si on en prend 2, 3, 4 pour avoir plus de chances de réussir finalement je suppose on va voir ça après et du coup ça va être le même mot clé que le sort qu'on lance donc si on sort un on lance un sort d'os on peut pas utiliser les essences de sang par exemple si on en a ramassé ok donc ça c'est nous qui choisissons donc on peut rendre le truc plus tricky ou plus sécure lancer cd de magie si au moins un de cd excède la valeur de canalisation du sort ouais c'est ça donc ça augmente vos chances un peu à la mode carnage du coup alors le sort est lancé avec sa puissance maximale et l'effet noté AB on prend le D justement le plus bénéfique si aucun excède la valeur le sort est médium et on regarde justement l'effet le moins bon premier effet donc en gros plus vous mettez de l'énergie magique dans votre sort plus vous avez de chances de le réussir on va voir si vous voulez être économe et si ou si vous voulez vraiment absolument passer l'effet maximal vérifier qu'aucune figue vérifier qu'aucune fuite de magie ne s'est produite tout résultat naturel de 1 sur les dés de magie provoque une fuite de magie tout résultat naturel de 1 sur des dés donc ça veut dire que aussi on augmente nos chances de faire des fuites de magie si on utilise plusieurs dés on applique l'effet du sort et après on applique l'effet de la fuite de magie éventuelle défausser les dés de magie utilisés ils ne retourneront pas dans la réserve soit si on a le trait spécial qui permet de récupérer sa magie donc fuite de magie lors du lancement d'un sort tout résultat naturel de 1 sur un dé de magie provoque une fuite de magie pour appliquer les effets d'une fuite de magie jetez un des 10 sur la table suivante et suivez les consignes données par le résultat obtenu donc là on n'a pas la table en entier on a juste un peu les noms explosion arcanique contre-sorts perte de contrôle transfert des arcanes et synchronisation je ne sais pas du tout ce que ça fait donc je ne peux pas vous dire il faudra lire le... ah si c'est marqué là bah vas-y on lit alors du coup donc explosion le lanceur du sort subit 6 dégâts aïe ! et toutes les figurines à 3 pouces de distance 3 dégâts ah ça fait mal c'est pas cool les 1 contre-sorts la figurine effectue un recul de 5 pouces en direction dans une direction choisie par l'adversaire donc autant dire qu'on va se prendre un mur et 3 dégâts si elle rencontre des éléments de terrain elle subit 3 dégâts de recul et stoppée si une autre figurine est touchée par cette figurine subissant le recul elle subit 3 dégâts aussi donc c'est... c'est le bowling ces dégâts sont cumulatifs avec les dégâts de contact d'un terrain dangereux et d'un dégâts de chute ah ouais ! donc si tu tombes en tapant sur un dégâts dangereux un terrain dangereux et euh... à cause de ce contre-sorts tu vas te prendre 3 dégâts plus le dégâts de la chute plus le dégâts dangereux donc ouais t'es mort quoi perte de contrôle l'adversaire prend le contrôle momentané de la figurine et obtient un dé de magie de son choix gratuitement ah ! et comme c'est que ton boss qui lance la magie quasiment ça veut dire que là ton adversaire utilise ton boss super ! et tu gagnes un dé de magie gratuit il doit lancer et résoudre immédiatement un sort action gratuite avec le dé de magie et la figurine dont il a le contrôle en cas de nouvelle fuite de magie la procédure peut être répétée il lance à nouveau un sort gratuit oh wow ! si tu fais des 1 à l'infini tu utilises le boss adverse et tu lances des sorts comme ça c'est cadeau c'est terrible ! bon c'est probable c'est très peu probable mais c'est terrible j'en étais où ? synchronisation vous pouvez effectuer avec la figurine un mouvement de 3 en ligne droite dans la direction de votre choix pendant ce mouvement la figurine gagne le mot clé vol ok les joueurs du sort gagnent immédiatement un dé de magie de son choix qu'il peut utiliser pour lancer un nouveau sort ah ! donc des fois c'est bien de faire 1 synchronisation c'est fort et il y a transfert des arcanes aussi que j'ai pas lu le lanceur de sort subit 3 dégâts et le joueur adverse vole un dé de magie ah ça c'est pas cool ok alors les quatre écoles de magie il y a la nécromancie, le sang, l'os et le plasme ben voilà si on les connait bonjour Burb j'espère que tu vas bien avec un raid bonjour les raiders on lit des règles de jeu on découvre alors là c'est des traductions de fans donc c'est pas tout complet vous voyez des fois il y a marqué blablabla contexte à imaginer je trouve très drôle remarqué revenons à nos zombies nos moutons morts blablabla qu'est-ce qu'on en était ? oui les quatre écoles de magie chaque école de magie est donc donc chaque sort affilié blablabla va être lancé avec les dés concernant blablabla le sort fouet de sang c'est l'école de la magie du sang donc ils font un dé de magie sang jusque là on est ok mais par contre il y a la nécromancie voilà donc vous savez il y a en essence de magie il y a le sang, l'os et le plasme et la nécromancie ça utilise n'importe quel démo clé et donc c'est intéressant parce que par exemple le sort principal qu'ont tous vos gars tous vos chefs c'est de faire repopper ces bonhommes et c'est un sort de nécromancie normalement donc ce qui fait que c'est quand même intéressant d'aller piquer les tokens de l'adversaire qui sont sur la table je vous rappelle quand on tue une figurine il y a le token qui pop sur la table l'essence associée donc du coup tu peux te dire ouais non mais un os j'en ai pas besoin moi je fais de la magie de sang mais du coup si parce que t'as la nécromancie normalement t'as l'invocation voilà dans la nécromancie il y a l'invocation ce que je vous disais donc qui vous permet de faire revenir vos figurines qui ont été fracassées pendant la partie parce qu'elles sont pas tuées vu qu'elles sont déjà mortes c'est évident à une distance de 5 pouces maximum du lanceur de sort donc c'est pas mal aussi pour replacer et le sort s'il réussit bien il fait la créature revient avec 6 hp 6 points de vie et s'il réussit mal avec 4 points de vie donc voilà c'est ce que je vous disais pour le combat ben là on voit typiquement aussi pour la magie en gros y'a pas d'échec c'est juste que si tu rates ton niveau de sort faut faire un 6 plus si tu le rates et ben ton personnage il va revenir avec 4 hp et non pas 6 hp mais du coup le sort est réussi si la figurine a déjà été activé ce tour ci elle peut pas être activé à nouveau parce qu'on considère que c'est tout le temps la même figurine donc si tu l'as joué et qu'elle est morte entre temps si tu la réinvoque tu peux pas la rejouer par contre si tu l'avais pas joué qu'elle est morte tu l'invoque tu peux toujours la jouer en fait ça reste les figurines que vous avez sur votre liste en fait vous réinvoquer la même figurine vous la ressusciter à chaque fois c'est pas une nouvelle figurine qui arrive sur le terrain donc c'est pas un nouveau profil donc les termes d'activation ça reste les mêmes il y a juste le rustler qui est un peu différent ok vigueur est-ce qu'on lit toutes les sorts est-ce qu'on va pas plus s'intéresser si allez on lit les sorts ils sont là on les lit alors la vigueur ça fait quoi pour une distance de 6 ça soigne tout simplement tout simplement 3 ou 5 la manipulation donc dans la ligne de vue de 6 max ah tu recule ça fait un recul de 1 ou 3 donc c'est pas mal pour aller l'envoyer baldingué dans les décors on a vu que ça faisait très mal les décors flétrir on aurait pu appeler ça flétrissement non et là c'est juste du dégât classique domination on désigne une figurine haute que le lanceur de sort à 8 maximum prenez le contrôle monomentané de cette figurine immédiatement et activer la comme si elle avait 1 ou 2 points d'action elle ne sera pas activée durant la phase des autres de ce tour après l'activation de cette figurine s'il reste des AP au lanceur de sort son activation se poursuit de manière habituelle donc tu désigne un gars à 8 pouces ou moins c'est sûr un 6 plus c'est pas si dur que ça tu prends le contrôle monomentané de cette figurine tu l'actives comme si elle avait 1 ou 2 points d'action en fonction de si tu as fait 6 plus ou pas elle ne sera pas activée durant la phase des autres de ce tour c'est quoi les autres ? ah mais les autres c'est pas des PNJ ah mais on contrôle un PNJ sinon je me disais c'est très très fort c'est trop trop fort on pouvait faire ça sur l'équipe adverse mais non non c'est un PNJ ok c'est un contrôle de PNJ et du coup comme tu l'as activée elle sera pas réactivée ça marche flétrir encore flétrir tu l'as déjà mis flétrir ouais c'est le même il l'a mis deux fois ok embrasement désignez un marqueur de mana donc ce que je vous disais là les petites essences de magie qui est sur la table donc vers le à 8 pouces ou moins ce marqueur explose ah vous pétez le truc de magie carrément je peux pas l'avoir bah tu l'auras pas non plus quoi ça fait 1-3 dégâts à toutes les figurines à 2 donc c'est pas mal il s'est retiré du jeu bien sûr la magie du sang alors bla 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 celui-là fouet de sang désigne une figurine avec le mot clé sang en vue du lanceur du sort à une distance de 3 pouces maximum elle subit un ou deux dégâts si le lanceur de sort peut déclencher une attaque de mêlée avec le profil de l'arme suivante action gratuite dont le nombre d'attaques dépend de la réussite du sort ok donc en gros tu désigne une figurine qui a le mot clé sang mais ça peut être un des tiens donc c'est pas grave si tu te bats contre des fantômes par exemple et en fonction de ton jet de dés tu vas lui faire subir un ou deux dégâts mais par contre du coup tu vas avoir une attaque gratuite une action gratuite en plus pour ton lanceur de sort et donc ton chef dont le nombre d'attaques dépend donc qu'il fera une ou deux attaques de deux ou quatre dégâts porté 3 donc c'est pas mal du tout c'est pour piquer une attaque avec ton chef qui est un peu plus balèze que je sais pas un gros couillon que tu as mis avec toi sur le terrain tu lui prends un peu de points de vie et puis tu tabasses avec ton chef quoi c'est un peu l'idée la nuée de vermine un ou deux figurines en vue du lanceur de sort à une distance max de 8 elle subisse un ou deux dégâts puis elle recule de un ou deux pas mal ça fait un peu tout ça peut faire des jolis combos ça fait un peu de maîtrise de dégâts et un petit peu de un petit peu de contrôle de table sachant que je vous le rappelle les dégâts un ou deux on peut se dire c'est pas énorme mais l'armure ne protège pas contre les dégâts de la magie explosion viscérale désignez une figurine avec le mot clé sang donc encore une fois ça peut être quelqu'un de votre team elle subit deux à quatre dégâts par contre ça fait mal puis toutes les autres figurines à deux de la figurine subissent deux à quatre dégâts même si c'est pas des figurines de sang du coup donc tu peux aller envoyer à la mort ou à la mort ton petit gus sachant qu'on peut les ressusciter encore une fois on peut l'envoyer à la mort exprès pour aller faire le bomberman quoi si la figurine ciblée par l'explosion viscérale a été fracassée toutes les autres figurines dans le souffle de l'explosion subissent un dégât supplémentaire tu peux même l'envoyer mourir d'accord ensuite la nuée de vermine tu nous l'as déjà mis oh il y a plusieurs fautes quand même animer ça tu l'as pas mis désigner une figurine avec le mot clé 100 au lanceur du sort de 3 à 6 maximum donc là vous voyez la réussite du sort ça dépend ça donnera la distance donc c'est intéressant parce que tu peux du coup rater rater ta cible si tu fais un mauvais jet de distance elle fait immédiatement une action de mouvement gratuite par contre c'est c'est fort bien une action de mouvement gratuite la magie des eaux et shard désignez une figurine avec le mot clé je rappelle d'ailleurs vous avez vu qu'on perd beaucoup de points de vie avec la magie du sang mais la magie du sang la caractéristique principale qu'avaient vos gars c'était d'avoir plus de pv que là les eaux la caractéristique principale c'était d'être meilleur au corps à corps donc on va voir ce que ça donne avec la magie est-ce que ça synergise avec ça donc on désigne un pote enfin une figurine qui a le mot clé hausse donc sûrement un pote à une distance de 3 maximum elle subit un dégât puis désigne un ou deux cibles à portée maximum de 3 de cette figurine donc en fait elle fait le transfert le lanceur de sort peut déclencher une attaque à distance sur chaque cible avec le profil de l'arme suivante ok donc pareil tu peux envoyer ton petit pote ça va se prendre un dégât mais te permettre de tirer sur 2 gars ou alors si tu te bats contre hausse et que tu es hausse alors là c'est tout bénef parce que tu tires sur un de ces gars et ça te permet de tirer sur 2 autres de ces gars enfin tu fais un dégât à un de ces gars et ça te permet de tirer sur 2 autres de ces gars donc Echard c'est une attaque de 1 ou 4 dégâts portée 6 c'est vraiment pas dégueulasse lance hausse désigne une figurine avec hausse envie du lanceur de 1, 3 donc ça joue vachement paquets les oies apparemment parce que c'est toujours 3 à 3 l'autre c'était vachement 8 à 8 elle subit 2 dégâts puis le lanceur de sort peut alors c'est beaucoup de sort vous voyez on fait des dégâts à nos potes c'est vraiment des consommables nos potes le lanceur de sort peut déclencher une attaque à distance sur les profils d'armes suivants action gratuite une attaque 3 à 6 dégâts portée 6 à 8 ok donc en gros c'est une extension de toi même des dégâts pour faire des attaques avec ton chef c'est un peu comme ça que ça marche pour le moment la magie des eaux la magie des eaux des eaux alors armure d'os bon tu désignes un pote enfin quelqu'un qui a os 3 maximum pareil toujours paquets elle subit 3 à 5 dégâts ça fait mal et le lanceur de sort obtient un bonus d'armure ah c'est pour booster ton chef c'est vraiment tu sacrifies les copains et tu lui voles des eaux et ça te fait une armure tu gagnes un plus 2 ou plus 3 le maximum de l'armure est plafonné à 4 ça c'était un conseil c'était pas obligatoire mais ok on va dire que c'est obligatoire pour le reste de la partie ah c'est intéressant ce sort ne peut être lancé qu'une fois par partie bien sûr pour pas stacker ordre inéluctable c'est dur à dire comme mot désigne une figurine avec le mot clé os de 3 à 5 elle peut immédiatement faire une attaque de mêlée gratuite ils sont vraiment dans la violence ça marche là c'est pour tes potes s'ils sont dans la mêlée tu leur dis de taper alors magie plasmatique donc la magie des fantômes la magie des fantômes qu'est-ce qu'ils ont ? ils ont apparition c'est vrai que j'ai pas regardé les difficultés à chaque fois mais vous en regarderez vous même on désigne une figurine amie donc c'est pas forcément un fantôme à une distance de 3 qui est pas très loin elle peut immédiatement effectuer un mouvement de 3 en ligne droite en direction de votre choix pendant ce mouvement la figurine gagne le mot clé vol alors oui effectivement si votre amie était déjà un fantôme elle a déjà le mot clé vol donc là c'est vraiment intéressant et c'est pas pour rien que c'est marqué amie c'est vraiment intéressant de le faire sur une de vos figurines qui n'a pas ce mot clé vol ok donc c'est intéressant pour ceux qui sont non alignés par exemple qui peuvent avoir donc du coup plusieurs plusieurs types dans leur équipe après comment elle s'appelle celui-là ondes de choc toutes les figurines en vue du lanceur de sort à une distance de 3 tous subissent 1 ou 3 dégâts elles sont repoussées et effectuent un recul de 3 dans la direction strictement opposée au lanceur de sort ceci constitue une exception à la règle de recul le choix de la direction n'est pas libre oui parce que la plupart du temps on peut choisir c'est pour ça qu'on a dit que c'était plus un grab qu'un recul ça marche une petite explosion en plus s'il y a des décors s'il y a une grosse mêlée avec des décors dangereux et tout c'est violent télékinésie désigner un objectif ou une relique donc ça c'est ce qu'on avait vu là on va voir plus mieux dans la campagne je pense du sort à une distance de 3 un pouce maximum toujours pas loin ah donc vraiment la magie du sang elle fait vraiment des sorts qui vont loin alors que les autres pas trop tu vois c'est plutôt 3 ou sur cette relique subit un recul de 4 ou 7 ça permet de bouger les reliques c'est pas mal sauf indication contraire par le scénario les objectifs et les reliques sont indestructibles assimiler les figurines c'est pas mal ça ça permet de bouger les du contrôle d'objectifs et de cartes c'est pas mal bouclier plasmatique alors une figurine amie à une distance de 3 ou 6 donc là si tu réussis ton sort tu vas pouvoir le faire un peu plus loin quand même ça obtient un bonus de plus 1 d'armure majoré à 4 toujours jusqu'à la prochaine activation du lanceur de sort attention pas de la figurine qui a reçu le bonus mais bien du lanceur de sort et euh fantasme donc c'est cette fameuse magie qui doit faire qui doit créer une créature là c'est une figurine fantasme voilà c'est ce qu'on avait vu dans les créatures elle peut pas être recrutée elle peut être créée que par le fantasme à moins de 2 ou 5 du lanceur de sort ce fantasme disparaît à la fin de la bataille le sort ne peut être lancé qu'une seule fois par bataille et par assemblée une figurine de fantasme fracassée peut être réinvoquée uniquement avec le sort invocation et non pas le sort fantasme d'accord on a vu qu'elle faisait pas de dégâts donc elle doit être intéressante juste pour la prise d'objectifs ou les choses comme ça allez on a toujours pas fini le coeur de règle donc la mise en place il est quelle heure mon dieu il est midi 21 j'ai faim et il reste du café quoique à force de boire du café j'ai envie de faire pipi alors la mise en place début de partie la mise en place se déroule comme suit déterminez l'environnement et construisez la table ça bon généralement vous avez vu le jeu l'idée du jeu c'est vraiment vous faites plaisir à faire des tables donc vous allez pas forcément déplacer les éléments vous allez venir avec votre table qui est un mini diorama pour vous faire plaisir et voilà vous allez jouer dessus quoi déterminez le scénario et placez les éléments nécessaires bon ça logique si les joueurs le souhaitent déterminez un mauvais présage donc ça on verra après mais des petits trucs aléatoires je pense qui vont rajouter un peu à la jouabilité dans le cadre de la partie en campagne révélez les quatre ambitions de chaque leader ils ont quatre ambitions après on déploie notre assemblée et après on constitue notre réserve de magie il est important de rappeler que la détermination de chaque élément de jeu peut être aléatoire G2D ou du fait d'un accord entre les joueurs Nécropolis c'est un jeu narratif avant tout donc là ils le rappellent encore une fois ils insistent encore une fois oui on peut le faire aléatoirement mais si entre vous vous trouvez ça plus cool de le jouer comme ci ou comme ça faites le arrêtez d'être bête c'est pas ce qu'ils disent non ? alors le déploiement sauf indication contraire le déploiement se fait dans un coin oui exact je me rappelle donc là c'est pas souvent les jeux c'est le long vous savez le long d'abord quoi bah là non non là c'est vraiment dans un coin après un G2D le joueur qui a gagné choisi son coin et son adversaire prend le coin opposé voilà on est en diagonale de l'un et l'autre ensuite les joueurs en plaçant alternativement une première figurine touche les deux bords un sur la table puis une autre figurine ok donc déjà c'est alternativement donc je pose une figurine tu poses une figurine je pose une figurine tu poses une figurine une première figurine touchant les deux bords de la table donc faut vraiment que bah la première figurine vous la mettez vraiment dans l'angle en fait la première figurine que vous posez qui va vous permettre de poser les autres puis les autres figurines ça veut dire que toutes les figurines doivent se toucher toujours en respectant la contrainte suivante une figurine doit toucher soit un bord de la table plus le socle d'une autre figurine amie soit les socles de deux figurines amies donc c'est vraiment ils sont collés les gars donc faut vraiment réfléchir à qui tu vas jouer en premier qui t'as envie d'être un peu plus avancé sur la table qui c'est que tu veux avoir en fond de cours mais ils sont vraiment tout paquet ok environnement principe de necropolis il le rappelle encore une fois est d'encourager les joueurs à créer leur propre diorama dédié sur du 40 cm par 40 cm donc il y a et diffère des affrontements dans leur assemblée cela peut mener à des fantastiques projets de modélisme où chacun va créer son petit morceau d'univers du jeu diorama et figurines inclus bien entendu nous n'avons pas du tout le temps de se lancer nous n'avons pas tous le temps de se lancer dans un tel projet bien entendu c'est pourquoi voici quelques suggestions de mise en place pour cette table c'est des suggestions c'est pas des obligations voici donc quelques suggestions de vos environnements de jeu ce ne sont que des suggestions on rappelle n'appliquer pas ces règles à la règle gardez à l'esprit qu'il faut que le terrain reste pratiquable bien sûr et intéressant à jouer ne soyez pas cons encore une fois c'est la règle et faites vous plaisir voilà tous les jeux scénarios se jouent sur des tables de 40 cm par 40 cm bien sûr la cité éternelle bla 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 contexte placez deux à trois ruines de grands bâtiments il faut pouvoir sauter de l'une à l'autre ça c'est des conseils je vous conseille de pouvoir placer deux grosses ruines qui nous permettent de sauter de l'une à l'autre parce que ça doit être assez intéressant en terme de jeu si vous faites le labyrinthe souterrain placez trois à cinq sections de mur pour construire des catacombes souterrains sans plateforme en hauteur là c'est pour si vous voulez jouer un peu plus en couloir la forêt de l'automne éternelle placez deux à trois bosquets d'arbres mourants parce que tout est mort dans ce jeu avec assez d'espace pour circuler entre les deux simplement le grand rien placez une pièce de terrain central et imposant à plusieurs étages au milieu d'une zone plutôt désertique placez des objectifs en hauteur et jouez à la verticalité ça c'est intéressant pour justement jouer le push et tout ça ça pourrait être intéressant effectivement et les taudis placez trois à cinq ruines de bâtiments en barricades des barricades et d'autres éléments assemblés de briques et de braques les mines inondées placez trois à cinq éléments interconnectés par des passerelles au dessus d'eau sombre et insondable profondeur c'est marrant aussi à pousser note on en imagine d'autres 7, 8, 9 et 10 une fois leur environnement construit placez les terrains dangereux et autres petits éléments gênant gênant les déplacements bien sûr décropolis c'est un jeu de mouvements et de placements ne soyez pas radins surtout en terrain dangereux pique fausse piège feu etc je vous ai dit en plus c'est super important avec ce truc de de push il faut qu'il y ait ces terrains dangereux qui fassent des dégâts c'est vraiment un intérêt du jeu une fois les joueurs satisfaits une jouée bah oui décropolis c'est un jeu de narratif il n'y a pas de notion d'alternance ou d'équité dans la construction de vos tables faites vous plaisir avant tout oui bon il rappelle encore une fois qu'on est là pour pour se faire plaisir du coup on s'en fout si c'est pas très équilibré la table pour les deux joueurs bien que l'auteur encourage à faire l'inverse le jeu d'escarmouche non le jeu s'accommoderait bien d'un placement équitable des décors ah ! la note elle dit pas la même chose voici notre méthode les joueurs se mettent d'accord sur le nombre d'éléments de décors sur la table 2 à 3 gros 3 à 4 petits et les tiennent à disposition chacun jette un dé de 10 le plus haut résultat l'emporte et commence à placer les décors donc on peut faire un placement de décors chacun à son tour eux ils disent que ça marche très bien en déclarant son type dangereux ou non le second joueur fait de même ainsi les décors sont tous placés alternativement donc un peu à la façon d'alchymie alchymie on fait ça genre je mets un décor tu mets un décor je mets un décor tu mets un décor en prenant soin de ne bloquer aucun coin pour les déploiements bien sûr la mise en place continue normalement donc on peut voilà faire un truc un peu plus équilibré mais bon c'est vrai que l'auteur on sent qu'il tient à coeur l'idée de les gars faites des dioramas quoi faites moi des belles tables c'est vraiment son truc je comprends tout à fait je vais regarder l'heure et euh... quand même hein pour qu'on se dépêche scénario une partie supposée durer 5 tours sauf indication contraire ou accord des joueurs il n'y a pas d'égalité s'il est impossible de départer les joueurs ils sont tous les deux vainqueurs oh bon je les aurais mis tous les deux perdants notes donc ça c'est pas le créateur à chaque fois qu'il met les notes lorsqu'un scénario demande de placer alternativement des éléments procédés comme lors d'un jet d'initiative et commencer par le joueur qui a obtenu le plus haut résultat ok alors on choisit le scénario où on jette un dé de 10 pour le déterminer donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure plus haut soit on se met d'accord soit on fait ça aléatoirement au dé de 10 parmi la liste suivante euh mais je propose que bon on va lire le premier on va voir un peu comment ça parle sur le premier et peut-être que je vous laisserai découvrir du coup les scénarios je vous rappelle vous avez le pdf en anglais sur sur le patreon je vous remettrai le lien je l'ai pas sous la main sur le patreon du créateur et sinon je vous avais mis le lien aussi sur le discord du discord de necropolis et dans la section rule chat vous retrouverez ce texte en français c'est parti premier scénario c'est croyez l'oracle l'oracle c'est augure spectral apparaît si rarement que toutes les cités éternelles s'animent pour écouter et interpréter ces prophéties vous aurez besoin d'un dé de dispersion fléchée ou équivalent pour ce scénario ah il faut des trucs spéciaux pour certains scénarios après euh petite technique les loulous pour ceux qui ne l'ont pas euh vous utilisez les dé de 10 donc les dé de 10 ça fait naturellement une flèche en fait quand vous le jetez donc si vous le jetez ça vous donne naturellement une direction donc vous pouvez sûrement utiliser cette technique dans ce cadre là j'ai pas encore lu scénario mais je pense que c'est possible en gros vous jetez votre dé de 10 et s'il pointe par là par là ou par là enfin bref vous avez la direction vous avez juste à comment dire à reporter de manière euh parallèle sur votre table quoi ou alors vous la jetez au milieu de la table et voilà vous savez euh vous pouvez obtenir une direction de une direction facilement avec un dé de 10 et vu que c'est un jeu qui joue avec les dé 10 c'est pas obligé de trouver un jeu avec des flèches ce genre de choses que tu peux trouver pour bout de boule par exemple placez au centre de la table une figurine d'autres représentant d'autres donc les figurines d'autres c'est les pnj représentant l'oracle ok l'oracle est indestructible et inflexible incroyable elle ne peut pas être fracassée ne peut subir de recul et ne peut être la cible de ouais on peut rien lui faire ok immunité diplomatique à la fin de chaque tour l'oracle se déplace de 4 pouces en direct dans une direction aléatoire d'où le fait de de devoir avoir un dé à flèche mais comme je vous dis bah maintenant que je vois comment c'est marqué oui vous pouvez le faire avec un dé 10 vous jetez le dé 10 vous avez la direction c'est tout si elle rencontre un obstacle elle tente de le cotourner par le chemin le plus simple donc soyez pas con en gros c'est la règle pour lancer par exemple un dé de dispersion pour déterminer par quel côté en cas de doute quand tu sais pas tu fais l'aléatoire mais sinon voilà tu fais au moins con chaque fois que l'oracle est ciblé par une attaque ah on peut attaquer l'oracle mais on peut pas la tuer la figurine attaquante vole ah c'est pour voler des reliques à l'oracle ça le bête l'oracle dispense une de ses précieuses prédictions il n'y a pas de limite au nombre de reliques que peut transporter une figurine elle offre des petits biscuits chinois vous savez avec marquer ton avenir dedans putain j'ai envie de faire un oracle avec des biscuits chinois maintenant bon bref la figurine fracassée laisse tomber au sol les reliques qu'elle transporte au terme des 5 tours bah on avait lu ça comment ça marche avec les reliques au terme des 5 tours l'assemblée transportant le plus de reliques est déclarée gagnante incroyable note le plus vieux les plus vieux penseront forcément au petit lutin de golden axe en jouant ce scénario alors je ne suis pas vieux du coup je n'y ai pas pensé n'hésitez pas à placer l'oracle par un petit chasseur de reliques vert irradiant donc un petit moment en nostalgie de la part des vieux ça marche ok bon je crois qu'on va lire les scénarios est-ce que ça reste intéressant je trouve on est à quoi on est à 50 pages sur 60 et il est midi 33 ouais moi je dis ça se fait let's go scénario 2 emporter dans la tombe des trésors datant de l'âge des vivants reposent toujours dans l'obscurité des ruines attendant d'être réclamés ok placez trois objectifs socle de 30 mm par exemple encore une fois c'est une suggestion rien pas grand chose n'est obligatoire dans ce jeu en terme de modélisme 1 au centre du plateau et 2 placés à 3 pouces de distance des bords de la table dans les coins opposés au déploiement des assemblées donc en gros le terrain c'est un carré vous vous êtes déployé dans des angles opposés donc les cadeaux ils sont dans les deux autres simplement au terme des cinq tours l'assemblée ayant le plus de figurines au contact donc c'est du c'est du maîtrise d'objectifs maîtrise de position au contact socle à socle des objectifs remporte la partie c'est du contrôle de territoire quoi finalement contrôle d'objectifs plutôt scénario 3 déjà mort rien n'est plus offensant pour les ambitieux que de devoir partager la gloire chaque joueur désigne une cible parmi les figurines de l'assemblée adverse le gagnant est le premier joueur à fracasser sa cible si aucun des joueurs n'y parvient en 5 tours alors le vainqueur est le joueur ayant causé le plus de dégâts à sa cible bah c'est le scénario qu'on avait testé en démo sauf qu'on avait été obligé de choisir le chef voilà donc on devait se casser la gueule entre chef ça nous allait comme scénario démo je trouve que c'est très très bien viens on va se péter la gueule on va manger tes morts viens alors alors pour équilibrer ce scénario qui peut s'éterniser il suffit de cacher sa figue et attendre oui effectivement et c'est un peu c'est un peu ce qu'on a tendance à faire quand on est un peu frileux alors moi j'ai envoyé mon gars un petit peu à l'assaut mais c'est vrai que lui il a temporisé il a bien protégé son gars moi j'ai essayé de passer à droite à gauche je suis pas trop trop arrivé puis sur la fin j'ai fait le frileux parce que j'avais pas envie de perdre tout simplement ce qui a fait que ça a fait une égalité il est possible d'envisager deux variantes let's go pour les variantes parce qu'effectivement le scénario comme ça tout seul ça peut si tu joues pas avec un mec rigolo en face ça peut être chiant la première est choisir secrètement les cibles sur un bout de papier par exemple ça c'est intéressant parce que du coup il va falloir deviner qui c'est qui a envie de te fracasser et éventuellement de ne les révéler qu'à la fin du tour 5 pour gagner un peu de tension dans la partie ouais je suis d'accord ça ça peut être intéressant la seconde est de fixer arbitrairement les cibles comme étant les figurines non leader au coût le plus élevé parmi chaque assemblée oui ça ça t'oblige du coup à ça t'oblige la figurine mais je vois pas en quoi ça accélère le jeu parce que bah pareil tu prends celle-là et puis tu la planques par contre effectivement que si c'est la coût la plus élevée ça veut dire que ça t'ôte la planquer ça t'ôte une grosse forte de frappe il a pas payé cher pour rien non mais j'aime bien le choisir secrètement c'est pas mal par contre effectivement je pense qu'il faudrait rajouter un peu plus de variantes parce que si tu choisis forcément secrètement par exemple bah celle qu'on a vu celle qui avait 6 points de vie tu vois que t'as tendance à envoyer à la mort toi en tant que joueur tu peux te dire bon un peu trop facile à péter il faudrait peut-être avoir plusieurs sims je sais pas moi je pense qu'il y a des variantes à faire sur ça enfin bref alors bah vous faites comme nous hein choisissez les leaders c'est plus rigolo les leaders ils vont se péter la gueule puis cinquième tour si c'est toujours pas départagé vous faites un tête-tête un one-one c'est des gens drôles vous envoyez les deux leaders se taper la gueule et les autres sbires n'ont plus le droit d'intervenir voilà voilà une variante de mec qui a des couilles variante de gitans variante de forains alors chasseur de reliques un livre une bonne bouteille un peu de confort matériel tout cela vaut la peine juste avant de placer les figurines les joueurs placent alternativement 5 reliques sur le plateau en commençant par celui qui a obtenu l'initiative puis les deux plamants se pourfuit normalement les reliques doivent être placées à 3 pouces de distance entre elles et à 3 pouces des bords de table en terme de tours en terme des 5 tours l'assemblée transportant le plus de reliques est déclaré gagnant classique là c'est la chasse aux yeux quoi horreur ancienne une horreur indicible une arme consciente qui apportera gloire et fortune à ceux qui oseront l'affronter combat de boss déployé au centre de la table une figurine d'autre donc un bnj ayant le profil d'horreur indicible je crois que c'était le gros profil qui coûtait cher l'horreur indicible armé d'une grande arme à deux mains et d'une arme lourde et ça on a pas vu les tableaux mais à mon avis ça fait mal c'est une figurine dispose de 75 hp ok au terme des cinq tours l'assemblée qui aura causé le plus de dégâts sera déclaré gagnant donc encore une fois on a encore cette idée de qui a le plus qui a le moins alors sur les autres ça se voyait pas trop mais là ce serait quand même pertinent d'avoir un petit calepin de noter combien vous faites de dégâts pour vous y retrouver un esprit malsain dans un corps sain j'aime bien les titres sont marrants quand même parfaitement préservé dans du miel d'or et de chair le plus grand trésor dans un monde sans vie est un corps en parfait état déployé au centre de la table un objectif un corps préservé pour remporter la partie et donc ce corps il faut pour remporter la partie donc ce corps il faut contester cet objectif à la fin du cinquième tour vérifier la position de chaque leader s'il y a s'il n'y a qu'un leader dans les trois pas de distance de l'objectif l'assemblée est déclarée gagnante si les deux leaders sont dans les trois pas à distance de l'objectif alors comptabiliser le nombre de figurines dans chacune des assemblées dans les trois pouces d'une distance de l'objectif l'assemblée avec le plus de figurines contestant l'objectif est donc déclarée gagnante ok la horde sans guide, sans mètres, sans étincelles une horde silencieuse avance et détruit après le déploiement chaque joueur place à tour de rôle trois autres et PNJ bah là il précise PNJ mais depuis tout à l'heure il ne précise pas il faut faire un choix de n'importe quel type avec le mot clé réceptacle sur la table choisir parmi la liste des sujets donc au total de six figurines dans une partie à deux joueurs ces autres doivent être à au moins six pouces de n'importe quelle figurine de joueur et à deux pouces l'une de l'autre le joueur qui détruit le plus d'autres fracassés à la fin du tour 5 remporte la partie donc là faut tuer tous les zombies quoi faire des dégâts c'est une course au kill 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 le trésor des uns fait le bonheur des autres et bien ce titre un grand trésor caché et protégé attend patiemment son inventeur d'accord les joueurs placent alternativement quatre objectifs plus un au centre de la table des coffres les objectifs doit être encore une fois là il précise coffre tout à l'heure il précise écor mais faites ce que vous voulez les objectifs doit être distants de trois pouces et trois pouces de bord de plateau ok chaque figurine peut effectuer l'action suivante enquêter sur l'objectif ah ok c'est une chasse aux oeufs où c'est qu'il est coûte un point d'action retirer l'objectif du plateau jeter un des 10 sur le tableau suivant pour savoir ce que contient le coffre s'il s'agit du dernier objectif du tableau en cours d'investigation vous recevez automatiquement un résultat de 10 donc si on n'a jamais fait 10 on a 10 ça marche coffre piégé l'objectif explose c'est très drôle toutes les figures à trois pouces subissent trois dégâts allez cadeau repos perturbé vous dérangez le repos d'un seïd abandonné placez un autre de type reliquat nécromantique mot clé plasme équipé d'une arme improvisée là où se trouvait l'objectif ok super artefact magique placer un jeton de mala n'importe quel type trésor caché gagner une relique c'est ce qu'on cherche l'assemblée transportant le plus de reliques à la fin du tour gagne 5 oui donc j'ai compris donc tu peux avoir plusieurs fois des reliques mais pour être sûr qu'ils aient au moins une relique forcément le dernier coffre sera une relique donc c'est la course au dernier après ok c'est cool le prix de la puissance et vous que sacrifiez vous pour un peu plus de puissance placez une relique au centre de la table puis alternativement placez deux reliques par joueur elles doivent être placées à trois l'une chacune à trois pouces chacune d'elle ok il y a trois du bord de table un peu comme l'autre en haut à chaque fois qu'une figurine ramasse une relique sa puissance la submerge et elle gagne un point d'action supplémentaire tant qu'elle la porte ok donc ça veut dire que si tu portes trois reliques tu as plus trois points d'action néanmoins à chaque activation vous devez tester ah oui mais vous devez tester la figurine en lançant un des dix si le jet est supérieur ou égal à 9 donc neuf ou dix 9 plus alors la figurine explose et fracassé direct voilà c'est trop de puissance tu la puissance le seuil passe à 6 plus si la figurine transporte deux reliques ou plus ah oui non oui bon ok c'est cool t'as plein de points d'action mais alors minus serait très fort à ça parce que du coup il fait que des 1 donc là il serait bien au terme des cinq tours l'assemblée transportant le plus de reliques est déclarée gagnante d'ailleurs ça c'est un truc si vous faites un jeu il y a toujours des gens qui se plaignent que oui mais moi je suis mauvais aux dés ben voilà vous faites des trucs de scénarios où il faut être mauvais aux dés pour pas se prendre des claques comme ça ils pourront pas dire qu'ils sont mauvais aux dés pour je veux dire qu'ils sont pas de chance dix donc la dernière l'offre et la demande protéger le receleur de reliques des bazar et ses avantages toutefois extirper les reliques des entrailles de leur corps brisé est aussi une possibilité d'accord soit on protège les marchands soit on leur casse la gueule le vainqueur du jet de 10 choisi qui sera l'attaquant donc là il y a un attaquant en défenseur l'autre joueur sera le défenseur le défenseur ajoute pour la partie une figurine de rustleur équipé d'une arme contendante à son assemblée donc c'est là qu'on a le rustleur en bonus ok le défenseur remporte la partie si son rustleur le défenseur remporte la partie si son rustleur traverse la part de la table et touche le coin de table opposé à son déploiement la figurine doit être en contact avec les deux bords de table du coin l'attaquant remporte la partie si à la fin du cinquième tour le rustleur est fracassé donc c'est très simple c'est un accompagné un vipi en gros donc en gros toi tu dois le faire traverser jusqu'à ben la zone de déploiement adverse puisque c'est les angles et en plus il doit toucher les deux donc pour vraiment que l'angle soit libéré pour pouvoir le faire donc c'est assez compliqué en vrai pour le défenseur et donc tu dois l'accompagner et le protéger et pour l'attaquant ben ils doivent lui exposer la gueule voilà tout simplement et si par contre il y en a aucun des deux qui le fait ben c'est perdu l'auteur fait une exception à la règle des cinq tours dans ce scénario qui se termine au bout de six il faut plus un tour la cohérence nous l'avons tout de même conservé ok là il faut faire six tours quand même parce que cinq c'était un peu short pour essayer de traverser la table je pense surtout si l'autre fait un joli blocus et puis ça dépend des factions qui sont jouées je suppose des mauvais présages donc ça c'est ce qu'on a vu c'est ce qui peut être ajouté un peu parti pour mettre un peu de piquanté lorsque les deux joueurs sont d'accord vous pouvez ajouter un mauvais des mauvais présages à la partie des jetés un des dix et suivez les consignes suivantes en fonction du résultat bien sûr tempête magique le champ de bataille est parcouru par des flux de magie violent et d'éclair et de clair comme il a écrit ça de clair je pense une faute de proche qui arrache les débris du sol et oblige les assemblées à se mettre à couvert toutes les figurines qui termine son activation sans être au contact avec un élément de terrain pour s'habiter subit de dégâts sachant que si on se met au contact d'un terrain d'enjeu on subit des dégâts aussi donc c'est compliqué site légendaire ce site fut le terrain de l'affrontement entre deux sorciers légendaires la puissance du mana expulsé lors de ce duel surgit encore au travers des fissures dans la réalité chaque leader reçoit un dé de magie de son choix en plus aucun pour sa réserve normal début de partie en contrepartie les fuites de magie surviennent sur des résultats de 1 ou 2 pour les leaders et de 1 ou 3 pour les apprentis ok donc a plus de chance d'avoir des catastrophes magiques par contre on a plus de magie monstre errant des monstres hésité poursuivre les héros dans les ténèbres en plus du déploiement de leur figurine chaque joueur ajoute un monstre dans les trois pouces du centre du bord de table deux autres sont équipés avec de grandes griffes chaque joueur ajoute un autre autre donc c'est pnj au cas c'est des monstres pnj ça marche sol instable le sol en entier est ici détrempé de ceux qui luttent pour ne luttent pas sont engloutibles ok bon c'est des marécages en gros toute figurine qui n'effectue pas l'action de mouvement lors de son activation subit deux points de dégâts et s'enfonce dans le sol en s'enfonçant dans le sol donc ça ça parle d'un peu d'acte de règles donc en gros tu es obligé de bouger tout le temps aurore sombre voilà c'est simple aurore sombre une brume sombre monte de la terre rendant aveugles les assemblées à partir du début du tour 3 donc quand même trois tours au calme toutes les armes à distance ont une portée réduite un maximum de 6 1 pouces donc on n'a pas vu les portées des armes vu qu'elles n'étaient pas marquées donc ça c'est problématique mais ok je trouve c'est intéressant voilà ça rajoute des parties mais ça non plus ça ne ferme pas non plus l'idée russe leur ardi pris dans la fureur du champ de bataille se trouve un russe leur il crie à tous de venir voir ses marchandises deux ans contre mauvaise fortune de bonnes affaires une fois les joueurs déployés placer une figurine d'autres donc un pnj avec un profil de russe leur au centre de la table le russe leur obtient exceptionnellement le trait pacifique ne pas taper et ne peut être ni attaqué ni ciblé par un sort donc on laisse tranquille c'est un pnj sympa chaque figurine en contact avec le russe leur peu au moyen de un point d'action acheter un objet au marché noir poussière corrosive une pourriture ancienne plane dans l'air érodant tout de l'existence si une figurine est en dessous de son total de hp maximum à la fin de son activation elle subit un dégât ah ouais si tu es blessé double peine quoi ça c'est dur par contre un pouce circouzi on vient de le lire puis dame éternelle aucun répit ne peut être trouvé ici les vacus sont rapidement rejetés dans la bataille contre leur gré par des puissances inconnues lors de l'étape d'initiative de chaque tour chaque tour est ce que je vous rappelle on tire à chaque fois l'initiative chaque joueur peut choisir une des figurines fracassées et la replacer sur le palato à sans utiliser le sort c'est fort à trois pouces ou moins de son leader elle est soignée de 4 hp c'est comme si tu avais raté ton sort mais au moins il est gratuit oh c'est violent trésor oublié en plus ouais non c'est super violent trésor oublié quelques piécettes oubliées dans les ténèbres après le déploiement chaque joueur place alternativement deux reliques ces reliques doivent être à une distance de deux pouces au moins est aussi près que possible du centre du plateau les joueurs reçoit un des dix au bol pour chaque relique transportée par leur assemblée à la fin du scénario ça je sais pas si ça compte qu'on circuite pas un petit peu le les scénario qui ont déjà besoin de reliques à voir un cauchemar elle est d'anciennes horreurs elle est perchée au sommet des ruines observe et attendent le bon moment pour frapper une fois les joueurs déployés chaque joueur peut placer une bête volante en pnj bien sûr de type sang armé de griffes et de crow à moins de cinq pouces d'un coin du plateau mais à trois pouces d'une autre figurine donc il ya du prédateur ok donc ça c'était les les trucs qu'on peut rajouter à ces parties et on peut le faire de manière aléatoire et donc il est quelle heure il est il est bientôt 13 heures ça c'est la campagne c'est long n'a pas tant que ça non c'est pas long donc on l'a fait on l'a fini je verrai si je coupe la vod en plusieurs petits bouts on l'a fini alors déroulement d'une campagne au cours d'une campagne les joueurs vont s'affronter deux à deux et faire évoluer leur assemblée incroyable il n'y a pas de limite virtuellement au nombre des scénarios à jouer donc il faut être conscient qu'un gros écart d'expérience entre deux assemblées peut déséquilibrer les parties ouais à la fin de chaque partie si les joueurs suivent la séquence d'après bataille décrite et après alors voilà ça c'est une des raisons que c'est maman madeleine de proust c'est bootball justement le système de campagne prévoit cette notion de déséquilibre à cause des niveaux qui fait qu'au final il ya des gens ils préfèrent racheter des équipes virer des joueurs et tout parce que batat tv comme ils appellent elle est trop haute et du coup tu es désavantagé face à son adversaire qui va recevoir des bonus parce que lui il n'a pas une un coup d'équipe si cher parce qu'il n'a pas autant d'expérience que toi par exemple et je trouve que cette façon de fonctionner elle est super intéressante elle permet justement de tout type de joueurs peut s'affronter et par exemple je vous ai dit que je voulais faire un mode campagne sur mca là en multi joueurs et bien voilà c'est ce genre d'idée que j'aimerais mettre en place qu'on puisse continuer des campagnes mais sans forcément jouer face aux mêmes potes que d'habitude et sans forcément avoir un pote qui au même niveau que nous dans sa campagne mais que la partie reste équilibrée et intéressante limite qu'elle soit plus challenge pour celui qui joue depuis un petit moment donc là il y a pas ça dommage peut-être qu'on va réfléchir à un mode campagne pour ce jeu alors déroulement d'une fin de partie en campagne donc l'interpartie finalement déterminer les séquelles de la bataille si le leader a été fracassé donc si ton chef a été fracassé là des séquelles c'est terrible toutes les figurines de l'assemblée se soignent à hauteur de leur hp maximum donc ça ils sont régène au max ça c'est parfait recevez vos récompenses de victoire recevez vos récompenses des ambitions c'est ça qu'il faut qu'on regarde choisi pour la partie visiter le bazar ça doit être le shop et rejouer bien sûr bien sûr alors je vous laisse lire le fleuve flemme donc les séquelles qui peut avoir un autre chef s'il s'est fait fracasser la gueule ce qui s'est fait fracasser vu que c'est le seul qui peut réinvoquer dégâts il revient pas lui alors si tu as fait un c'est ton tenet de 10 ouais c'est des dix altération partielle diminue de 1 hp le total des hp du leader plafonné un minimum de 10 donc est ce genre par exemple à 15 maintenant à 14 quoi le petit 2 forme maudite votre adversaire désigne une caractéristique du leader a donc faut vraiment faire juste après la partie parce que l'un l'opposant à voix au chapitre sur l'évolution de votre campagne intéressant intéressant j'avais pas pensé mais c'est vrai que ça peut être intéressant de faire les choses de cette manière votre adversaire désigne une caractéristique du leader parmi violence visée ou mouvement donc la capacité de corps à corps la capacité de tir ou le mouvement elle subit un malus donc un malus je vous le rappelle un malus ça va être moins un au mouvement mais ça va être plus un en violence ou en visée parce que ça va augmenter le seuil voilà 3 4 5 réceptacle de mauvaise qualité votre vous désignez une caractéristique du leader à la c'est la même chose que l'autre d'avant que le 2 sauf que c'est toi qui décide moi c'est moins grave qui est déjà mauvais en tir tu vois tu t'en bats les couilles piller 6 7 8 ou 9 votre adversaire peut vous voler un trésor mineur salaud gré d'un donc oui c'est très important de le faire cette fin de partie avec ton adversaire du coup parce que ça améliore sa campagne ça change ta campagne ma récentage et 10 reconstruction parfaite votre leader augmente son total de points de vie de plus ah ouais alors se faire péter la gueule mais si tu fais un 10 t'es content en fait ce que tu te booste est ce pas mal comme il est déjà bien victoire les vainqueurs d'un scénario reçoit 20 plus 2d 10 au bol ok ainsi que deux jets sur la table des artefacts ok je suppose qu'on l'aura pas elle doit être dans la version anglaise le perdant lui reçoit 10 plus 2d 10 au bol donc ça va il n'est pas trop perdant ouais et qu'un seul jet de dés sur la table des artefacts bon c'est quand même intéressant tu évolues quand même même si tu perds les ambitions alors ça c'est intéressant qu'est ce que c'est les ambitions les ambitions sont les objectifs au long terme de vos leaders ce sont des objectifs secondaires et surtout les principaux moyens de développer votre assemblée au fil du temps donc oui c'est ce que me disait là pendant ma démo il m'a dit c'est pas grave de perdre parce qu'en fait ce qui est important pour toi en tant que joueur de campagne c'est de faire tes ambitions pertes est parti bon c'est chiant tu gagnes moins de 13 heures comme on l'a vu et on a vu que c'est pas si punitive que ça et si en plus son chef se fera casser bon ça peut te mettre des bâtons dans les roues mais ce qui est important c'est de faire tes ambitions c'est ça ta campagne finalement et du coup comment c'est fait vu que c'est des ambitions personnelles c'est pas une histoire qui se crée qui suit un fil dire tu peux jouer avec des adversaires différents ça c'est intéressant aussi c'est ce que j'avais dit que je trouvais intéressant sur sur warcry par exemple mais je vois qu'il n'y a pas que warcry qui fait ça et plus de boule aussi tu peux affronter des gens différents du coup chaque ambition possède un nombre de réussite à atteindre marqué x et 1 et une condition à chaque fois que vous remplissez la condition d'une ambition choisie indiquez le sur votre feuille d'assemblée et son nombre de réussite à atteindre diminue de 1 donc il faut y arriver plusieurs fois quand il arrive à 0 vous recevez la récompense associée avant chaque bataille choisissez secrètement quatre ambitions assez avant chaque bataille quatre ambitions à activer pour la partie est révélée donc en fait les ambitions c'est des scénarios que tu choisis donc tu peux changer à moi j'aurais pensé que c'était vraiment des ambitions continue pour une campagne tu vois c'est vrai que vu qu'ils ont fait une campagne infinie ça te permet de varier peut-être qu'ils auraient pas dû faire une campagne infinie mais bel et bien une campagne finie pour tel type d'ambition enfin bref mais là c'est plutôt des oui voilà c'est des missions secondaires finalement les ambitions je trouve que le mot est très et pompeux vis-à-vis de ce que c'est réellement ça me laissait imaginer en fait quelque chose qui était beaucoup plus long sur le terme de la campagne en fait non ça se joue que sur un scénario et tu changes à chaque fois tu peux changer notez que certaines récompenses ne sont valables qu'une seule fois par campagne par contre ça sert à rien de prendre tout le temps la même ambition si au bout d'un moment tu as tout débloqué tu as tout débloqué mais sont souvent accompagnés d'une récompense secondaire qui reste elle valable autant de fois qu'ils le souhaitent ok mais bon c'est pas perdu le total de réussite d'une ambition se sauvegarde d'une partie à l'autre bien sûr ah donc tu peux reprendre la même ambition et continuer tu farmes en fait c'est intéressant donc ce que j'ai dit c'est des bêtises l'ambition repoussée enfin j'ai pas dit que des bêtises mais donc l'ambition repoussée la limite de la mort a pour condition lancé le sort invocation 4 fois vous avez donc comme objectif secondaire de lancer 4 fois le sort invocation pour débloquer la récompense au cours de la partie ça c'est un exemple du coup les ambitions sont réparties entre 4 grandes familles magie bataille exploration et réputation allons-y alors la magie repousser les limites de la mort c'est ce qu'on vient de voir donc il faut faire au moins 4 fois le sort invocation le sort invocation c'est quand vos potes ont été fracassés là vous les faites revenir augmenter de 1 point de vie chaque figurine de l'assemblée une seule fois par assemblée donc une fois que vous l'avez débloqué vous augmentez pas le point de vie de vos gammes ok et on gagne un des 10 au bol donc même si on fait ça c'est un side une récompense facile récompense d'à côté donc ça par contre ça peut se faire à chaque fois faire de la vérité sienne condition épuiser sa réserve de magie faut le faire deux fois récompense augmenter de plus un des sa magie au choix de la réserve de l'assemblée une seule fois par assemblée bien sûr et toujours toujours des obols à gagner après maîtriser la tirail magique condition fracasser une figurine ennemie directement à l'aide d'un sort ou indirectement à l'aide d'une attaque gratuite déclenchée par un sort donc en gros grâce à la magie faut péter la gueule d'un mec d'en face la récompense il faut le faire trois fois et la récompense choisissez un sort sa valeur de canalisation reçoit un bonus de moins 1 à l'assemblée donc son seuil du coup devient moins élevé très bien très bien c'est pas mal effectivement c'est mais c'est pas non plus voilà les bonus de 1 déséquilibre le jeu si tu les cumules beaucoup mais si tu les cumules pas beaucoup ça va et tes potes sont à peu près au même niveau que toi dans la campagne ça va bataille régler les vieilles rancunes conditions faut fracasser une figure d'ennemis avec une attaque de mêlée il faut le faire cinq fois récompense une figurine de l'assemblée bénéficie d'un bonus de moins 1 à son score de violences donc réduit son seuil devrait dire ça il devrait dire réduit son seuil de violence de 1 serait beaucoup plus lisible je pense une seule fois par assemblée il faut bien choisir le gars le gars qui fait ça dans ton équipe faire pleuvoir l'acier faut fracasser un ennemi avec une attaque à distance pour le faire deux fois et une figurine de l'assemblée du coup voit son seuil modifié de visée tout simplement c'est un peu comme l'autre mais pour le tir privilégier son familier conditions fracasser une figurine ennemie avec un familier et oui c'est possible sachant que je vous rappelle ça tape à 9 plus mais après on peut les équiper d'armes il ya peut-être des armes qui font baisser le seuil je sais qu'on pas et puis toute façon même s'il rate son seuil ça fait toujours un dégât donc si vous mettez un adversaire à 1 le petit familier il y va il y gratte son dégât et puis c'est bon quand on n'en parle plus donc c'est faisable c'est faisable le famille et en résolu la condition de cette ambition gagne plus un mouvement et plus un hp et son total maximum de points de vie à son total maximum une seule fois par assemblée oui de toute façon on peut avoir qu'un seul famille je crois donc bon ok très cool abattre les horreurs conditions fracasser une figurine d'horreur indicible ennemie donc ça c'est le gros monstre a cassé un gros monstre et qu'on il faut faire qu'une fois récompense on gagne le trait de son alliance ou la liste d'un une figurine de l'assemblée gagne un trait de son alliance ou de la liste dérisoire une seule fois par assemblée ok tu gagnes un trait supplémentaire ça marche l'exploration donc parcourir les terres remporter le scénario donc il faut gagner deux fois un scénario un trésor aléatoire sur la table des artefacts ça marche c'est le cadeau et ça on peut le faire à l'infini quoi lire les présages terminer une partie en utilisant les mauvais présages donc il faut faire trois parties avec des mauvais présages ouais c'est facile à voir ces trucs là une fois cette récompense active vous demandez à relancer le jet sur la table 1 1 une fois cette compétence active donc une fois qu'on sait lire les présages on peut relancer les dés de présage ok une seule fois par assemblée monsieur recherche des savoirs oubliés le leader termine son activation avec en sa possession 1 1 1 non mais c'est une relique c'est féminin ah oui mais il ya objectifs un ou plusieurs reliques ou objectifs il faut faire ça trois fois et la récompense le leader gagne un sort de son choix pas marqué que c'est limité donc c'est à dire on peut le faire à l'infini enfin l'infini c'est qu'on ait plus des livres de sorts donc c'est force réputation construire un sanctuaire acheter une amélioration pour un repère il faut le faire deux fois oui c'est vrai qu'un système de repères là on sait pas encore ce que c'est la récompense la limite de déploiement de l'assemblée est augmentée de 50 au bol donc ça veut dire qu'au lieu de commencer à 350 commence à 400 pour la table une seule fois par assemblée c'est violent inspiré la peur recruter une horreur indicible c'est arrivé enfin je rappelle c'était 225 balle quand même récompense la limite de déploiement de l'assemblée est augmentée de 50 au bol également donc on commence à on arrive sur du 450 au bol le bazar après chaque partie les joueurs peuvent aller au bazar de la cité éternelle et s'offrir les services de différents marchands donc oui c'est ce que j'ai dit c'est une marquette donc on peut acheter des armes des accessoires on peut recruter des sujets bien sûr on peut revendre des armes et des armures à la moitié de leur prix d'achat arrondi au supérieur la revente de trésors mineurs pour 10 au bol pièce on peut revendre des petits trésors mineurs pour dix balles lire d'âme c'est quoi ça pour 50 balles cette liche supprimera les séquelles de votre leader à on peut soigner le leader donc c'est pas moi j'avais trouvé ça drôle que ce soit définitif et que tu as envie de refaire une team et refaire une campagne ce que ton leader c'est trop fait défoncer la gueule quoi voilà c'est la vie pire de tombe jeter un dé sur la table des artefacts vous pouvez payer 30 balles pour acheter cet objet valable une seule fois par assemblée par fin de partie donc tu peux aller voir le cuir de tombe attendre est-ce qu'on est limité ou pas pas du tout pas du tout on fait ce qu'on veut ok donc on peut acheter un on peut acheter un pour 30 balles un artefact mais c'est aléatoire celui qui nous propose et battisseur acheter une amélioration de repère pour 50 balles chaque amélioration ne peut être acheté qu'une seule fois bien sûr le repère à ça ça nous intéresse chaque assemblée habite un repère même si habiter est un terme qui s'y est peu à des entités éternelles mortes vivant au fil du temps des extensions seront bâtis offrant à leurs occupants tout confort qu'ils peuvent en attendre ok les donc on a un repère on peut faire une bibliothèque on gagne un sort supplémentaire pour le leader on peut faire un brasier d'ombre donc c'est 50 balles à chaque fois pour améliorer on gagne un point de mana sur n'importe quel type au leader ok c'est cool on peut faire une forge oublié les armes et les armures coûte moins 20% d'obols arrondis inférieurs c'est chiant de calculer mais ok comptoir de troc gagner plus un des dix obols à la fin de chaque scénario ok donc on gagne plus de thunes mine abandonnée gagner un des dix à la fin de chaque scénario pareil donc en fait si on les cumule on peut gagner 2 des dix à chaque fois ok crypte poussiéreuse la limite de déploiement est étendue de 50 obols donc on peut arriver à 500 balles d'obols si on choisit bien ces trucs c'est la violence clocher la limite de déploiement est étendue à 50 obols à 550 balles on ne s'arrête plus un tunnel sombre vous pouvez déployer là une seule figurine à moins de deux de distance du centre du plateau lors de chaque partie atelier alchimie vous avez accès au laboratoire des alchimistes et vous pouvez acheter des grenades alchimiques ainsi que des potions d'accord d'accord donc ça je suppose que c'est des trucs qu'on pouvait pas choper autrement qu'avec les reliques ou je sais pas quoi là on peut et là le tunnel c'est pas mal pour les parties d'après et la dix sale sombre le jour une figurine de votre assemblée peut choisir le trait de votre alliance ou un trait dérisoire ok pour les joueurs peu inspirés voici un tableau qui vous permettra de générer à l'intérieur votre propre repère non mais non on s'en fout des tableaux en plus il n'y pas de toute façon et après on a les mercenaires alors là c'est tout écrit encore en anglais donc ben let's go on attend voilà bah on attend la suite donc on a fini cette première ce premier jet des règles écrites et j'ai faim sur ce merci à tous je vais essayer de pas trop craquer et de pas retourner sur les pages de caisse que je vous ai montré sinon je vais perdre tout mon argent mais ça va être dur ça va être très dur on se dit bisous merci à tous et puis on se dit mardi prochain le soir au plus tard pour notre soirée halloween je fasse une petite image de comme ça va être sympa à et 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 Sous-titrage ST' 501 ...